... Bonsoir. Vous avez encore la porte ? Alors, je crois que je vais compléter la présentation de Charlotte avec une approche légèrement différente. Plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne suis pas scientifique, pas même ingénieur. Mais il faut tout de même avoir une approche biomimétique, quelle que soit son métier. Je suis architecte de formation, mais je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'il est possible d'envisager que notre environnement bâti, notre environnement tout court, puisse être produit avec des matériaux plus simples, de façon systémique, méthodologique, et en s'inspirant le monde. En me posant cette question, il a bien prévu que je me demande à la fois comment est-ce qu'on pouvait contrebalancer des mauvais matériaux, des polystyrènes, des formes malvides, des cols, des ronds malades, et aussi des mauvaises pratiques, des usages, une avec le temps. Un petit exemple merveilleux ici, la construction d'une pile de ronds aux Etats-Unis et pour fabriquer le remblai, on enterre des milliers de mètres plus de gros blocs de polystyrènes. Alors, c'est bien beau de faire la critique, mais comment est-ce qu'on va aborder cette question ? Et le constat, il est d'abord premier, notre sol est complètement pollué par les matériaux et par les mauvaises pratiques que nous avons eues depuis des siècles. Nos sols sont pollués aux hydrocarbures, aux métaux lourds, aux organochlorés, aux groupes de BCD, les pesticides et les diocytes, mais aussi de la radioactivité naturelle et celle produite par nos usines. Et les matériaux ? Les matériaux, le constat n'est pas beaucoup plus glorieux. L'arrivée du pétrole a fait qu'on a commencé à presque tout faire avec du pétrole, des polystyrènes, mais il y a aussi des pratiques et des matériaux qui, lors de leur mise en œuvre, notamment les bétons, lorsqu'on a eu un chantier qui est en chantier sec, les plaques de place de gîtes qui vont venir gratter du calcaire accumulé par la nature, du carbone, donc qu'on va relibérer, remettre en circulation. Des plastiques qui viennent justement de cette prochimie et toutes les conséquences que ça a si la non-stabilité de ces matériaux vont dégager des formats de délignes et que le fait que ça manque comme l'a souligné Charlotte, ces matériaux qui sont en général pas possibles. Alors, comment chercher méthodologiquement une solution dans la nature ? Alors déjà, on peut regarder avec quoi est construit le vivant. Effectivement, le vivant utilise par énormément de matériaux différents, mais par contre, il les utilise avec une grande variabilité. La chitine, la cellulose, la lignine, le collagène aussi, la caratine sont des grands matériaux du vivant. Est-ce que l'un d'eux pourrait nous aider, nous faire avancer pour solutionner notre petit problème ? Bien qu'il faut aller un peu plus loin que juste regarder les matériaux qui existent dans la nature, il faut aussi essayer de sélectionner des critères qui vont nous intéresser pour un usage industriel futur. Alors oui, que le matériau soit biotolérant, c'est-à-dire qu'il ne passe pas de mal, qui ont tout le sens. Qu'il soit productif. Si on cherche dans la nature une quantité de matière qui est produite par un organisme vivant en toute petite quantité, il y a peu de chance. On arrive à surmonter les énormes challenges constructifs que l'on a devant nous. Renouvelable, évidemment. On ne va pas reproduire la même erreur qu'on a déjà faite avec les produits à valetides de recarbures. Il faut qu'on puisse sans cesse répéter ce cycle, sans polluer davantage, ou en ressort entièrement renouvelable. Je note aussi une culture aisée et transmissible, parce que ce sont nous, les humains sur Terre, qui nous devons apprendre à faire ça. Si ce savoir est détenu par quelques scientifiques seulement, on n'arrivera pas à répandre ce savoir-faire de façon généralisée. Il faut donc que ce savoir-faire, même s'il relève de nos recherches de points, soit très facilement transmissible. Ensuite, on va chercher un organisme qui a connu un succès évolutif. Pourquoi ? Eh bien d'abord, parce qu'on va vouloir qu'il soit performant, sur l'intérieur, et on va aussi vouloir qu'il soit facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il est un grand delta de mise en œuvre, qu'il respecte des températures, effectivement, qu'on prise entre moins 5 et 60 degrés, qui peut pousser sans haute pression, dans une chimie à l'eau, sans bacille. Évidemment, qu'il soit des composants renouvelables pour qu'on puisse sans cesse recommencer ce cycle. Vous pensez que ça existe ? Moi, il y a dans la nature l'oragne fongique. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a intéressé ? Parce qu'au bout de 700 millions d'années d'évolution, cet organisme a résisté à toutes les catastrophes. Et plus que ça, il est le vecteur de la vie, de la renaissance des sols perpétuels. C'est un polymère naturel. Et ça, vous me dites, règne fongique, mais de quoi, par-dessus, exactement ? Du champignon. Est-ce que vous savez que l'organisme fongique, ça n'est pas le champignon ? C'est ce qu'il y a dans le sol. Un réseau ramifié, très dense, qui est le véritable organisme. Le champignon, c'est le fruit. Ça n'est que la fruitification. C'est comme si, en regardant un pommier, vous ne voyez que la pomme. C'est le plus gros producteur de biomasse de toute la place. Il est évidemment renouvelable. C'est même son rôle dans la nature. Dans nos forêts, dans l'humus de nos forêts, ce sont les champignons qui font ce travail avec les bactéries du retournement de la matière sur elle-même en permanence. Sa culture est aisée, puisque, on la connaît depuis un huit des temps. Plus vieille culture de champignons connue, moins de 6 000, avant Jésus-Christ. Les hommes savent faire, et ils le savent le faire en plus dans presque toutes les cultures du monde. un succès évolutif, on l'a dit, il a colonisé toute la planète, tous les milieux. Et en plus de ça, on le souligne encore une fois, c'est le meilleur décomposeur de la nature. Il y a très peu d'organismes sur Terre capables de décomposer la lune et la cellulose. Les champignons, ça fait ça à la perfection. Alors, le règne des champignons est très vaste. D'abord, on ne sait que les champignons, d'après vous, est-ce que ce sont des animaux ou des végétaux ? Aucun débit. C'est un règne à part. Et on ne le sait que depuis 1969, sans doute parce que beaucoup de gens ont gardé de la pomme. Ce règne est immense et très mal connu. On connaît 70 000 à peu près espèces de champignons connus, utilisés dans l'industrie pharmaceutique. On estime qu'il y en a à peu près entre 3 et 5 millions, j'en rappelle. On est donc au tout début de l'identification, même de la connaissance de ce que sont les champignons. Alors, je ne me suis plus particulièrement intéressé à deux, systèmes de champignons, les vasidumiciates et les astumiciates pour certaines invasions. Vous les connaissez, ces champignons ? Ce sont ceux qui, dans nos forêts, détruisent les souches d'arbres et viennent se coller à eux. Ce sont des champignons qui s'approfident, c'est-à-dire qu'ils détruisent leur boulot, c'est de détruire la limine et la cellule. Ces deux familles de champignons regroupent aussi presque tous ceux que nous connaissons sur le nom de champignons pémestiques. Ça veut dire qu'à priori, ils sont phatologènes. Ça va nous intéresser un peu. Alors, comment ça marche ? Comment on peut utiliser des champignons pour dépolluer des salles et pour fabriquer des matériaux ? Eh bien, on va reproduire ce que fait le champignon dans la nature, dans la forêt. On va donc lui donner à décomposer de la matière organique ou de la cellule aussi. C'est très bien, on a trouvé vous celle-là. Eh bien, figurez-vous que c'est la plus grande quantité de déchets en France. Très supérieure aux déchets de nos vies et de nos poubelles qui ne représentent que 63 millions de tonnes. Les déchets agricoles, c'est 300 millions de tonnes par an. Donc, en quantité, on est à peu près rationnels. On inocule ces substrats de paille, c'est la paille. On fait les mélanges, on peut le sophistiquer avec différentes pailles en granulométrie comme dans un béton pour obtenir un mélange, un mulch qui a une cohérence. Et on l'inocule avec des spores d'un champignon, ça le profite. Ce champignon va coloniser intégralement le substrat et en cherchant à s'en nourrir, en le décomposant, il va intimement se lier à lui et se comporter comme une résine, comme une colle. Quel est le résultat de ce travail ? C'est qu'au bout de 15 jours, dans des conditions de température normales, entre les 5 et les 35 de lèvres, des conditions de pression normales, dans le noir, sans apport d'énergie extérieure, le mycelium va entièrement coloniser le substrat à lui, se lier à lui, le rendre cohérent. Tant et si bien que si on sèche ce résultat, on le laisse simplement sécher, on obtiendra une matière cohérente, légère, composée de l'inimum, de cellulose et de pitié. on a une petite brique entièrement comme là. Alors vous me dites c'est très bien, mais pourquoi est-ce que je parle de dépollution des sols ? Et bien parce qu'un champignon dans la nature, lorsqu'il croit dans le sol, il va rencontrer sur son chemin quantité de substances chimiques qui vont freiner, voire bloquer sa croissance. Qu'est-ce qu'il va en faire ce champignon ? Et bien de la même façon qu'il a une structure en réseau, il fait circuler les nutriments à l'intérieur de son réseau et tous les éléments chimiques qui vont l'encontrer, il va les faire circuler et les expulser dans les carpopores, c'est-à-dire dans le champignon lui-même. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si un champignon pousse dans un sol pollué avec des métaux lourds, les métaux lourds vont se concentrer dans le champignon. Si le sol est pollué avec des hydrocarbures de longue chaîne carbonée, le champignon va se comporter avec 6 hydrocarbures comme avec la lignine et la cellulose. Il va casser méthodiquement ces longues chaînes de carbone, ça devient du sucre, des glucoses et qu'on puisse gentiment le rendre accessible à nouveau au plan. S'il croise des organochlorés, des pesticides, et bien ça encore, c'est une longue chaîne, il va lui aussi méthodiquement la casser. et ça, ça ne se retrouvera jamais dans le carport. Il va le réduire dans le sol directement. Ça a des intérêts dans le fond. c'est qu'on peut à partir d'un système déjà existant, un réseau d'agriculteurs qui ont un savoir-faire et des quantités de déchets qui ne savent pas valoriser. Et que d'un autre côté, on a des laboratoires de recherche pointus qui savent beaucoup de choses sur les champignons et bien sûr, on se fait rencontrer ces deux. Donc là, tout à coup, il y a des nouveaux marchés qui apparaissent. Celui de la dépollution des sols et celui de la construction ou par mutualisme, on peut arriver à obtenir des matériaux de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire exactement comme fait le champignon dans la nature. On va se concentrer sur le plus important des problèmes, être inventif. On va donc, tout comme le champignon lorsqu'il croit dans le sol, se concentrer là où il y a de la matière organique à récupérer. Le champignon ne croit pas là où il n'y a rien à manger. On va donc délocaliser la production, fabriquer des petits containers, d'usines, qui vont directement se placer chez les agriculteurs. Pas d'usines centralisées, pas de gros d'objets massifs. Et on va se concentrer sur une recherche et développement comme le fait le champignon dans la nature lorsqu'il rencontre un obstacle, il va devoir inventer l'enzyme qui va lui permettre de surmonter ce problème. Et tout ça en s'appuyant comme le fait le champignon sur un réseau de gens. On a la chance en France d'avoir des sociétés écologiques régionales qui ont un grand savoir en fréris qui vont nous permettre d'identifier et d'enrichir notre connaissance de la biodiversité pour le transférer vers des technologies humaines. Alors, je vais vous parler un peu des pollutions des sols à présent. Nous avons 3666 pollués en France aux dernières dates. La plus grande pollution, ce sont les hydrocarbures, les métaux l'eau, les sols de rangs. Et presque toutes ces substances peuvent être ou dégradées ou concentrées par des champignons. Alors, quels sont les avantages de travailler ces champignons pour dépolluer des sols ? Eh bien, c'est surtout que les méthodes sont incroyablement plus condensatives que celles que l'on connaît aujourd'hui. aujourd'hui, un sol pollué, on excave la terre, on la sort, on la met dans un camion, on la met dans une usine et pour chaque polluant, on va le faire traiter par une bactérie dans des conditions spécifiques de pression de température. Grâce aux champignons, on peut se permettre de traiter toute cette pollution in-size, c'est-à-dire de remettre en place un mécanisme naturel comme il se passe dans le cœur dans le corps. On excatera la terre. Ensuite, il y a des intérêts économiques majeurs. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher puisqu'en fait, il s'agit d'une technique agricole très simple. On n'est pas obligé d'avoir des réacteurs traités telles polluantes que des bactéries. Ensuite, c'est totalement naturel et c'est plus rapide que des bactéries et c'est aussi beaucoup plus efficace du moins dans un premier temps. On va le voir qu'il n'y a pas pour tous les polluants seulement avec les hydrocarbons. Rappellons comment cela fonctionne. Dans le sol, notre champignon suit, on peut dire ça comme ça, les exoenzymes qui vont l'aider à détruire les longs-chères carbonées qu'il remplace, qu'il rencontre. Eh bien, ces mêmes enzymes vont nous permettre d'extraire les métaux lourds dans le carpofort, détruire les PCB les pesticides et les hydrocarbures directement dans le sol et équilibrer la dioxyde qui est un problème un peu point. On peut aussi dire autre chose, c'est que le champignon dans le sol, pour arriver à croire, est obligé de sélectionner ses concurrents. c'est-à-dire qu'il fait une sélection des bactéries autour de lui et il va tuer les bactéries pathogènes. Ça peut nous servir à pas mal de choses puisqu'en effet, je vais vous montrer tout de suite l'exemple suivant, voilà, si jamais nous avions, imaginons que ça existe, une eau polluée avec des bactéries fécales, une eau grise, une eau noire comme on les appelle. Aujourd'hui, on sait très mal de les traiter à chaîne. Eh bien, là, l'image que je vous montre est une expérience en Australie avec une simple bouée compliquée de dragues et de champignons. Les champignons vont filtrer cette eau. Ils vont croire. Ils vont la purifier. Ils vont tuer les bactéries. Et le résultat, il est là. Eh bien, 15 kilos de pleurettes. Je les mangerai. On peut également faire des choses très simples. Un exemple concret qui était mis en place dans la forêt amazonienne. Et un exemple en France a déjà été réalisé par le écologue américain Paul Stamets dans la plaine de la Croix après la rupture d'un pailletail. Les champignons ont détruit l'hydrocarbure avec une pratique extrêmement simple. Un paillage inoculé avec des champignons et couvert de carton pour conserver l'humidité. Une action. Une seule. On ne revient pas sur le site. En deux mois, les 70 premiers centimètres du sol étaient propres d'hydrocarbures. Et les champignons, peut-être pas très bons, mais tous comestibles. Et la grande différence avec une autre méthode bactérienne, chimique, c'est que le vivant revient. l'Américain Paul Stamets a fait une expérience assez simple pour convaincre pour le monde que les champignons étaient capables de faire ça. Il a pris trois tas pollués d'hydrocarbures. L'un, une méthode chimique, l'autre, une méthode bactérienne et le dernier avec les plurottes. au bout d'un mois, même résultat partout. Plus d'hydrocarbures. Tout le monde était très content. Le premier tas avec les bactéries, la terre était morte, définitivement. Deuxième tas avec la chimie, la terre était morte, définitivement. Troisième tas, avec des champignons, rigolade générale, des mouches partout. Pourquoi ? Parce que les champignons étaient en train simplement de pourrir après avoir bien nettoyé le sol et se récarguer. Et là où c'est sidérant, c'est que deux semaines après, la terre était à nouveau en vie avec des plantes, des oiseaux, des grèves. Cette différence-là, moi, je la trouve fondamentale. On peut également utiliser cette technique là où excaver n'est pas possible. On ne peut pas excaver des terres n'importe où, notamment au milieu urbain. il y a des eaux crises, des sites difficilement accessibles sur les chantiers. Cette méthode in situ et à faible coût permettrait d'arriver à traiter des sites qu'actuellement on ne peut pas dépolluer. Et maintenant, je vais vous parler d'une chose un peu plus peut-être magique. Car si dépolluer des sols avec des champignons peut paraître crédible, construire en champignons, ça paraît une idée peut-être un peu plus sauvonnue. Alors voilà, je vous propose une image que j'adore. C'est un artiste américain qui s'appelle Phil Ross qui, il y a 15 ans, a commencé à travailler, à vouloir travailler avec du vivant. Et puis, il s'est intéressé aux champignons. Et c'est dit que peut-être il y avait une autre piste intéressante. surtout parce qu'en fait, ces champignons ont des propriétés extrêmement variés. Ici, vous avez un Ganoderma lucidone. C'est un champignon que vous connaissez très bien. Un espèce de parasol qu'on trouve sur les souches des arbres morts. ou c'est un champignon qui boise, il est extrêmement solide. Il boise autant que le bois. Complètement plus. Si on le fait coloniser un substrat, on obtient d'un adulte et de l'art. Quel serait l'avantage d'avoir une brique comme celle-là qui élaborait tous toujours à température ambiante, pression ambiante, de l'eau, pas de température, etc. Ça ne mange que de vie d'échelle. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent, pas de lumière. C'est totalement biotolérant. Et surtout, ça, ça va nous intéresser, si le champignon, lorsqu'il croit dans ce substrat, qu'il le met à lui, qu'il le colle, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre les propriétés de ce substrat. Si ce substrat, c'est de la paille, le résultat de cette brique va être un produit qui se vend. Mettez-y du mica, de la perlite, vous obteniez un matériau unifuge. Mettez des alpes et des bactéries. Le champignon se croit attaqué, il multiplie encore plus les mycéliums, vous obtenez un matériau presque ou profond. Un matériau un matériau presque hydrophore. On peut faire donc varier tous ces substrats et aussi, tout comme dans le sol, faire varier finalement la composition de ce sol artificiel qu'on disait à la mende. On peut y rajouter beaucoup de choses, de ces petites particules discrètes, mais aussi peut-être des calcaires pour arriver à minéraliser l'ensemble. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un bon dixième des calcaires terrestres qui sont d'origine fongie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce que ça nous sert de bien ? Pour l'illustrer, je vais prendre les projets des concurrents. Les Américains Eco-Type Design pour des packagings. C'est très chouette, le vin doit être très bon, mais c'est surtout qu'ils arrivent à produire des packagings entièrement renouvelables à partir de déchets directement issus du viticulteur. C'est intéressant, ça produit vin. On peut aussi produire des panneaux isolants et structurants en leur donnant quoi ? À manger du carton, des matrices lignos cellulosiques déjà structurées. Je ne résiste pas à vous remettre mes belles c'est qu'il y a de la pilorasse qui fait un mobilier de design qu'il laisse volontairement vivant et qui donc va fructifier pendant une bonne carrière d'années un charbon dans votre séjour. Et on peut aussi imaginer des textiles car si certains textiles comme les toiles de jus sont très riches en lignines et font que ces matériaux ont très peu de valeur à côté, nous du coup ils nous intéressent beaucoup parce que la lignine est l'on pas préférée de notre mille à pleurotte. On peut donc obtenir des matériaux composites naturels fabriqués avec les trois plus grands polymères de la nature qu'une cellulose. Quelques exemples de packaging couchant de radiateur petite maison en champignons mobilier on peut presque tout imaginer avec ces matériaux. qu'est-ce qu'on pourra encore faire d'autre ? Eh bien des quantités incroyables de débouchés possibles en faisant varier la souche du champignon et la composition de la recette du substrat. Et on est donc devant un nouveau process fabriqué de la matière avant qu'on ne savait faire que taguer ou agglomérer à présent qu'on peut faire pousser et tout le delta de ce qu'on peut faire avec est énorme jusqu'à valoriser en scénarie les métaux lourds des champignons qu'on a récupéré et qu'on a accumulé des métaux lourds jusqu'à fabriquer des textiles d'alimentation animale des semelles de chaussures des planches de surf extraire la petite de ces champignons pour fabriquer de nouveaux matériaux la filière est énorme. Ce que j'essaie de vous dire c'est que le champignon peut sauver le monde avec des méthodes extrêmement simples et simplement un gros pool de recherche pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Voilà j'espère vous avoir enthousiasmé je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada